La somme de neuf nombres naturels strictement inférieurs à dix est septante. Huit de ces nombres sont égaux. Que vaut le neuvième ? En fait, il s'agit de deux nombres naturels n1 et n2 tels que huit fois n1 plus n2 est égal à septante. Donc, on obtient le n2 en soustrayant de septante huit fois n1. Regardons les possibilités pour n1. Si n1 est un nombre naturel strictement plus petit que huit, alors le n2 qui est égal à septante moins huit fois n1 sera strictement plus grand que dix, ce qui est exclu par l'énoncé. Pour voir cela, il suffit de prendre un n1 strictement plus petit que huit. Essayons par exemple pour n1 est égal à cinq. Septante moins huit fois cinq, ça fait septante moins quarante, c'est-à-dire trente. Et trente est effectivement strictement plus grand que dix. Nous pouvons essayer ça pour n1 égale à zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Le résultat sera toujours strictement plus grand que dix. Et si n1 est égal à huit ? Si n1 est égal à huit, alors le n2 est égal à septante moins huit fois ce huit. Donc, le n2 est égal à six. Ça, ça serait une possibilité. Dernière possibilité pour n1, c'est n1 est égal à neuf. Si n1 est égal à neuf, alors n2 est égal à septante moins huit fois neuf, c'est-à-dire moins deux. Or, n2 doit être un nombre naturel. Le n2 égale moins deux est donc exclu parce que moins deux n'est pas un nombre naturel. Et d'après cette étude, le seul cas possible, c'est celui-là. Donc, n2 est égal à six. Et par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est six.